Buenas tardes a todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors oui, vous l'avez vu, il y a une nouveauté. On en parle partout, sur les médias, etc. Le répondeur automatique de Parcoursup. Alors ça, je trouve que c'est une dinguerie au niveau inventation. Inventation, vous voyez ? J'en perds mes mots tellement c'est génial. Vous allez avoir l'invention du siècle pour Parcoursup et je vais vous expliquer comment vous en servir correctement. Donc tout d'abord, le répondeur automatique de Parcoursup, c'est quoi ? A partir du 27 mai, vous allez commencer à voir vos résultats. Donc vous allez avoir des oui, des oui-ci, des en attente, des non. Vous allez voir, c'est avec le festival des réponses diverses et variées. Il va y avoir de la frustration, il va y avoir de la tristesse, il va y avoir de la joie, il va y avoir des pleurs. Vous allez passer par toutes les émotions. De toute façon, c'est Parcoursup, c'est les montagnes russes. Mais ils ont inventé le répondeur automatique Parcoursup pour répondre à une demande de non-stress. C'est vrai que si tu sais utiliser le répondeur automatique, tu ne vivras pas Parcoursup comme beaucoup. C'est-à-dire du drama à foison, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, par rapport à Parcoursup. Donc si tu veux éviter d'être dans ce drama, il faut que tu utilises correctement le répondeur Parcoursup. Donc à quoi sert le répondeur automatique de Parcoursup ? Il sert à classer tes voeux. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre en première position ton voeu préféré, en deuxième, celui qui passe en deuxième position, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que si tu as fait beaucoup de voeux avec les techniques de sous-voeux, tu peux te retrouver avec beaucoup de voeux à classer. Mais il faut que tu arrives à avoir une approche de Parcoursup et de te dire « Il ne faut pas que je choisisse dans la précipitation » parce que tu vas avoir parfois plusieurs voeux qui vont rentrer en conflit et tu vas te dire « Mince, lequel je veux choisir ? Lequel est le plus important ? Qu'est-ce que je choisis entre ça et ça ? » Donc il est vraiment important, je pense, que tu te poses. C'est-à-dire maintenant que tu vas te poser, juste après cette vidéo, devant ton PC et tu vas te dire « Ok, maintenant je me pose au calme et je vais classer mes voeux et activer le répondeur automatique Parcoursup ». Parce qu'il faut te dire que dans tous les cas, si tu arrives à classer tes voeux de manière hiérarchisée, c'est-à-dire à mettre le plus important en première position et celui que tu aimes le moins en dernière position et que tu arrives à rentrer ça dans le répondeur automatique Parcoursup, tu n'as plus rien à faire, tu laisses le site faire, tu reçois des notifs de temps en temps qui te disent « Eh, tu as été accepté sur ton cinquième voeu, sur ton troisième » et ça monte comme ça ainsi de suite. Et ce qui est bien, c'est que ça te désinscrit aussi des voeux qui sont en dessous. Donc je comprends ton approche, je l'ai vécu aussi, de vouloir garder un maximum de voeux pour toi. Tu te dis « Ouais, je refuse aucun voeu même si j'ai un oui et que les autres m'intéressent moins. Je ne sais jamais, peut-être alignement des planètes, je change de formation. Je veux garder un maximum de voeux pour moi. Ce qu'il faut que tu arrives à comprendre, c'est que si toi, tu penses comme ça et que les autres pensent pareil aussi, Parcoursup, ça va être très long. Vous allez attendre jusqu'à mi-juillet pour avoir vos résultats. Encore, ils ont réduit les périodes, c'est-à-dire c'est passé à 5, 4, 3 jours. Nous, c'était une semaine de délai pour répondre. Crois-moi que pour la première session Parcoursup, ils étaient tous comme ça, ils avaient tous peur. Donc ça a donné des résultats très longs. Parcoursup, c'était très lent. Donc si tu as envie que ce soit dynamique, rapide, que tu aies ta réponse rapidement pour que tu puisses aller chercher ton appartement, il faut que tu actives le répondeur automatique Parcoursup. Donc je sais que ce n'est pas simple, je sais que ce n'est pas évident, mais pose-toi, prends une feuille, note tous tes voeux et fais des classements en mettant de la première à la dernière position. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu arrives à te dire, c'est que dans tous les cas, tu auras ce choix à faire. Tous les choix peuvent se présenter. Ce voeux contre celui-là, celui-là contre celui-là. Donc à partir de là, si tu arrives à les classer, tu n'auras plus aucun stress pour Parcoursup. Ce sera décidé automatiquement à ta place. Donc tu hiérarchises tes voeux, tu n'as aucun regret, tu prends le temps de te poser parce que si tu le fais au dernier moment, imagine que tu aies tous tes voeux en oui et que tu dois choisir en cinq jours. Imagine, ça fait des jours que tu es en hésitation, même plusieurs mois que tu peux être là à te dire peut-être ce voeux, peut-être celui-là. Et là, on te dit, dans cinq jours, tu choisis ton avenir. Personnellement, ça me ferait peur. Et ça a fait peur à beaucoup de gens qui ont peut-être eu beaucoup de oui ou qui ont eu des oui au fur et à mesure et qui ne s'étaient pas préparés à l'avance aux réponses qu'ils pouvaient apporter. Donc je pense que le répondeur automatique, c'est le plus formidable outil que Parcoursup a créé depuis sa création. Sachant que Parcoursup, ça fait peur vu que tu vois les avancées, mais il y a du positif et du négatif. On ne peut pas que critiquer. Donc si tu veux utiliser cette invention qui est tout simplement géniale, classe tes voeux, rentre-les avec le répondeur automatique, fais confiance à l'informatique. Je sais qu'il y en a qui ont peur que le truc qui plante, mais ils ne vont pas mettre un truc qui plante entre les mains des élèves ou qui peut changer tes voeux. Si c'est bien paramétré de ta part et que tu as bien tout coché comme il faut, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc paramètre-le. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire si tu l'as fait, à laisser un j'aime et à t'abonner à la chaîne. Maintenant, tu es un pro. Maintenant, tu sais comment faire. Donc je compte sur toi pour passer à l'action. Donc je vais te souhaiter de passer une très bonne soirée. Travaille bien et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde.